yo salut les gars c'est julien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc une vidéo un peu spéciale aujourd'hui on va tester le pull up mate 2 donc vous êtes nombreux l'avoir vu dans mes postes instagram ou si quelques postes sur youtube ou sur facebook et du coup je vais tester ça avec vous on va parler du montage de sa solidité de l'efficacité pour s'entraîner ce qu'on peut faire dessus etc donc du coup j'ai contacté la marque pull up mate donc sur leur site et ils m'ont directement répondu qu'ils pouvaient m'envoyer pour tester donc pour leur faire une petite vidéo pour le mettre en avant évidemment mais aussi pour donner notre avis en france parce qu'on est très peu à la voir en france sur le pull up mate 2 donc je vous faire une vidéo on va parler du montage du temps que ça met à monter parce que je me suis dit waouh le truc ça va être un petit peu loin monté en fait non c'est super simple on va regarder ça ensemble donc au niveau des colis voici ce que j'ai reçu donc je sais pas si vous voyez bien donc la livraison se fait en deux colis donc vous avez deux colis à peu près qui font 15 kg donc dans chaque colis vous avez un gros sac de rangement et vous avez donc un sac de plus grande taille donc pour les grandes barres et un sac de moyenne taille pour les plus petites barres donc ensuite tout simplement vous avez évidemment la notice avec d'utilisation donc ensuite c'est des beaux sacs avec une belle fermeture je vais vous ouvrir les deux ensuite on va parler du montage qui va être simple et rapide je vais vous montrer la petite notice donc pour ceux qui ont jamais vu le pull up mate voici à quoi ça ressemble une fois monté donc je sais pas si vous voyez bien là ça devrait aller ça doit le faire donc ensuite vous avez donc pour visser ces petits trucs donc en fait qui sont super simple à mettre vous les clips c'est avec la main je vais vous montrer c'est vachement simple à mettre vous avez juste à les enfiler dans les trous et on clipse c'est aussi simple à enlever qu'à mettre donc on va attaquer au montage je vais vous montrer ça donc le montage premier montage que j'ai fait avec la notice pour la toute première fois j'ai mis 7 minutes avec le chrono donc du coup on va faire le montage ensemble je vais vous montrer comment on met deux trois vices et ensuite je vais passer le montage en accéléré je vais pas vous laisser cinq minutes ne regarder monter les barres je vais vous le faire quand même en accéléré il faut savoir que du coup pour le monter vous comptez à peu près cinq six minutes donc c'est vraiment pas long ça vous permet de faire un petit préchauffement avant de vous faire l'échauffement tranquillement donc après c'est facilement transportable du coup vous avez les sacs vous pouvez les emmener n'importe où du coup vous pouvez l'emmener si vous entraînez dans un champ dans le jardin moi par exemple je me suis entraîné avec à l'intérieur de la maison ça tient pas de place vous ranger les sacs dans le garage vous pouvez l'emmener dehors dans le jardin vous pouvez l'emmener dans un city stade vous l'emmener partout après le seul inconvénient c'est que c'est quand même à peu près 15 kg par sac donc si ça vous fait 15 kg par bras vous n'allez pas faire 20 bornes avec non plus donc après ça vous fait un petit échauffement aussi de porter les sacs les gars donc on va attaquer ça je vais vous montrer donc comment on met les premières barres tout simplement alors attendez que je chope les premières donc ça c'est la barre qu'on met tout simplement au sol donc vous la voyez on a des petits bouts en fait en caoutchouc du coup pour maintenir la structure et du coup donc voici ce qu'on met en haut donc je vous montre un vite fait donc là vous voyez donc il ya deux trous on enfile le tube comme dans papa maman hop je vais prendre un petit clip attendez je vais vous montrer sur un sur un double rouge alors ça ça sera plus simple à montrer à la caméra donc là vous voyez hop j'enfile les deux barres donc les clips sont exactement les mêmes partout vous mettez les deux trous alignés donc si les trous sont pas bien alignés par exemple si vous voyez que le côté les côtés gauche et droite sont pas bien alignés c'est que en fait vous avez inversé le gauche et droite je me suis fait baiser la deuxième fois je me suis dit putain pourquoi c'est plus aligné en fait c'est simplement que les bras qui sont à gauche bah c'est celui qui va à droite et inversement parce qu'il n'y a pas de sens en fait sur les bars c'est l'inconvénient il n'y a pas écrit droite et gauche et en fait ça serait un petit peu pratique donc à y réfléchir sachant que c'est quasiment exactement les mêmes donc c'est toujours des différencier donc tout simplement là vous voyez on a le trou on enfile la goupille dans le trou elle ressort et là hop une petite pression dessus pour l'enlever c'est exactement pareil je tire c'est vraiment super simple à mettre ça ça prend pas de temps vous enfilez les groupies les unes après les autres vous montez le truc petit à petit et donc du coup ça prend vraiment cinq minutes donc du coup moi je vous montre ça je vais le passer en accéléré mais comme ça après on teste ça ensemble les gars on 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 donc voici la structure une fois monté donc on a quand même une barre assez haute moi je fais un mètre 75 la barre est au dessus de moi donc je pense qu'on est on est quasiment à deux mètres ouais même voix à peu près à deux mètres qu'on a une bonne hauteur que ce soit pour taper du front lever du bac lever on peut faire toutes les figures et on peut faire du muscle up donc j'ai même vu mélanie jen sienne qui faisait un 360 dessus donc c'est possible les gars je vous rassure après je sais pas ce que ça vaut au niveau au niveau du poids parce que je pense qu'elle n'est pas trop long non plus mais on peut les faire donc après du coup vous pouvez tout bosser dessus sachant que la charge maximale au niveau de la structure c'est de 150 kg donc ça laisse un petit peu de marge pour se lester si vous avez un gilet de l'est ou alors une ceinture lesté avec des poids moi je suis 75 kg donc ça veut dire que je peux encore l'esté à 70 kg donc de ce côté là je suis tranquille chance pas taper des tracts 170 kg un jour mais la structure est vraiment bien c'est bien fini vous avez aussi le petit tout au collant pull up mate tout en haut vous l'avez deux côtés de la barre du coup vous voyez on voit bien l'éclipse qui tiennent les bars donc je sais pas si vous avez vu pendant le montage donc j'avais mis la barre noire de ce côté là enfin l'autre et du coup après je les transvaser de ce côté là en fait c'est simplement que dès que je lis en fait ici j'ai vu que le trou qui était ici en fait il était pas aligné il était au dessus donc ça veut dire qu'en fait c'est la barre qui venait là c'était l'autre côté donc tout simplement rien compliqué quand vous montez ça prend trois secondes si c'est pas le bon trou bas hop on met ailleurs et puis voilà donc on va tester ça je vais vous faire des tractions des muscles up des figures dessus et vous allez me dire ce que vous en pensez niveau stabilité si ça bouge etc sachant que moi je suis à 79 kg actuellement et que je mesure un mètre 75 donc ensuite toujours pareil on peut se faire un petit bac lever tranquillou bilou donc on monte tranquillement et on se laisse descendre donc vous voyez ça passe crème même si je laisse descendre mon corps le remonte ça bouge pas vous voyez que elle décolle pas quand même même si on bouge donc après qu'est ce que je peux vous montrer donc évidemment on peut accrocher les anneaux donc je vous montrer ça faut accrocher des anneaux donc à ce niveau là je vais essayer de vous faire un muscle up en force en false grip donc ça passe tranquillement le petit muscle up slow motion par contre j'ai pas testé avec élan parce que franchement j'avoue j'ai un peu décroché du muscle up ensuite on va faire le test au niveau d'en bas donc là on a fait le haut on peut faire aussi des dips triceps en haut attendez donc on peut faire aussi des petites dips tranquillement en haut de la structure et là on peut se caler tranquillement les bras hop et on redescend donc il voit où on peut faire ça je pense qu'on peut même faire le même stade en haut moi j'avoue faut avoir la confiance mais ça doit se tester je le ferai quand j'aurai vraiment confiance après on a testé donc la structure en bas avec les pompes et d'autres exos vous avez donc la largeur pour faire comme si vous aviez des parallètes au final donc vous pouvez travailler aussi bien vos pompes que vos lignes planches vous pouvez également taper la planche alors je pense le mieux c'est de le faire dans ce sens parce que du coup si vous êtes en straddle vous aurez pas ces barres là qui vont vous gêner donc du coup si vous partez dans ce sens avec la barre de traction derrière c'est à beaucoup mieux donc comme ceux ci je vous tape pas la straddle parce qu'évidemment faudrait déjà la voir mais par exemple en tête donc on a une bonne largeur pour tenir la planche ensuite vous pouvez faire bien sûr vos pompes vous pouvez aussi faire vos handstand push-up j'en ai fait dans la vidéo de hier sur instagram ou avant-hier le seul inconvénient c'est que moi perso je trouve que c'est un petit peu large pour faire d'un stand push-up je suis un petit peu plus serré quand même donc du coup c'est vrai que c'est compliqué de descendre vachement en bas et après bah voilà vous pouvez le meilleur je trouve c'est accroché aux anneaux donc après on garde le meilleur pour la fin les petits anneaux donc là j'avoue c'est vraiment top le fait de pouvoir faire les anneaux à l'intérieur ou alors chez soi quand on n'a pas une structure pour les accrocher parce que les petites barres qu'on trouve dans les montants de porte etc je sais pas comment vous faites les gars mais moi j'ai pas la confiance d'accrocher les anneaux là dedans déjà que j'ai pas la confiance d'y accrocher rien que mes mains j'ai toujours peur que la barre elle tombe surtout que si vous êtes des locataires vous allez forcément défoncer le montant de votre porte donc là j'avoue que la structure au moins elle abîme pas le logement et en plus vous pouvez vous entraîner aux anneaux vous pouvez tout faire en fait tout simplement donc les anneaux bah vous savez comment on les met c'est pas sorcier vous passez la sangle alors moi je les passe de ce côté là comme ça du coup ça bloque avec la barre qui est juste derrière et comme ça vous êtes tranquille ils vont pas se resserrer du coup voilà tranquillement les anneaux donc essayez de les mettre à la même hauteur bien sûr c'est pas mon cas donc là bah regardez dips vous pouvez voir ça bouge pas c'est pareil donc on va se faire une petite semi planche aux anneaux vous allez voir vous êtes bien gainé vous connaissez donc pareil la structure bouge pas vous fassiez le l site la semi planche de ce côté là on est bien vous pouvez même faire le front lever le back lever aux anneaux pareil que sur la barre donc ça que c'est l'avantage vous pouvez accrocher vos anneaux et vraiment tout bosser comme si vous étiez sur la barre qui est en haut pour le plaisir les gars donc ça bouge pas hein on est d'accord ça bouge pas et bien évidemment truc super important dont je ne vous ai pas parlé vous pouvez la tourner donc par la tournée tout simplement la basculer pour la transformer soit en station de dips donc je vais vous montrer tout simplement donc vous la prenez comme ceci vous la basculer soit en avant soit en arrière comme vous voulez vous pouvez le faire à deux ou tout seul donc là vous voyez j'en chie pas du tout c'est vraiment léger et là bah vous avez du coup vos barres parallèles pour faire vos dips ou alors tout simplement travailler votre planche vous pouvez même travailler le front lever donc en prise supination après bah voilà du coup vous avez tous les avantages et les inconvénients maintenant à vous de jouer donc on peut donc en conclure que la structure est vraiment sympa si vous souhaitez vous entraîner n'importe où si vous souhaitez beaucoup vous entraîner chez vous vous la trouverez donc sur le site de pull up mate je vous mets donc le site dans la description donc évidemment je ne suis pas payé pour faire ça ils m'ont déjà envoyé donc la structure gratuitement c'est déjà énorme pour moi sachant que vous la trouverez quand même à 279 euros et après vous avez la structure le pull up mate 1 donc qui est un petit peu moins cher qui est juste moins renforcé parce qu'en fait vous avez juste la structure avec la barre de traction vous n'avez pas les poteaux qui sont sur le côté donc ce qui fait que la charge maximum est un peu réduite et niveau stabilité bah c'est pareil ça réduit un tout petit peu mais après si vous bossez en force sur tous les tractions les figures bah du coup ça peut être pas mal aussi parce qu'elle est quand même moins cher on est dans les 130 euros il me semble ou 160 je sais plus faut regarder sur le site mais en tout cas on a une super structure pour s'entraîner surtout pour moi qui suis beaucoup beaucoup à la maison je ne veux plus du tout à la salle donc c'est vrai que pour ceux qui cherchent vraiment à s'entraîner que chez eux bah c'est vraiment top surtout que ce qui se passe actuellement c'est vrai que là le contexte est vraiment bien c'est vrai que c'est la force du street on peut tout faire à la maison on peut s'entraîner poids de corps lesté on n'a pas besoin d'aller à la salle avec des altères par exemple mais de ce côté là c'est vrai que la structure est vraiment bien c'est quelque chose qu'on peut retrouver donc dans les salles c'est juste que c'est une france structure qui sera un peu plus imposante parce que ça va être des cages de crossfit forcément c'est plus balèze donc c'est pas du tout pareil et là du coup c'est vrai que ça permet d'avoir ça chez soi c'est transportable c'est démontable on se prend pas la tête si on veut l'emmener en vacances pour faire des vidéos pour faire des trainings au bord de l'eau au bord de la plage c'est quand même énorme donc c'est vrai que c'est super sympa moi j'en suis content et bah après donnez moi votre avis si vous avez déjà testé le pull up mate le 1 le 2 etc si vous voulez donc commander je vous mets le lien dans la description et vous pourrez jeter un oeil par vous même donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu peut-être un petit peu longue dites moi les gars et du coup bah moi je vais aller m'entraîner je vais vous mettre donc la fin du training enfin le début parce que là j'ai rien branlé en réalité et nous on se retrouve à la prochaine pour notre vidéo surtout les gars pour soutenir la chaîne mettez des likes et des commentaires parce que je vous rappelle que c'est vous qui fait vivre la chaîne et ça a permis surtout de booster la notoriété sur youtube parce que c'est grâce à ça que youtube met en avant les vidéos pas de likes pas de commentaires youtube s'en fout donc les gars on se retrouve à la prochaine et surtout prenez soin de vous ciao c'est parti 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 Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance